Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vraiment assez spécifique, ça va être pour vous expliquer un petit peu tout ce qui est vœux parcours suple et acceptation des vœux. Évidemment cette vidéo s'adresse beaucoup plus aux personnes qui font parcours sur cette année ou les futures années, donc si vous n'êtes pas intéressé, je comprendais parfaitement. Mais n'hésitez pas quand même à lâcher un petit like ou à revenir aux prochaines vidéos parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Autre petit point, si vous tombez sur cette vidéo ou même si vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, vraiment je me donne beaucoup de mal. Je fais aussi beaucoup de contenu pour les étudiants, il y a d'ailleurs un concours qui est sorti avec Merci Andy pour vous faire gagner 300€ de cadeaux, donc c'est ouf, vraiment je suis trop contente. N'hésitez pas aussi à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne et en mettant un petit like, un petit commentaire. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui sont dispo pour les étudiants, donc si vous faites parcours sub cette année, je vous mettrai la playlist en barre d'infos parce que ça peut peut-être vous intéresser pour trouver des logements ou même des réactions à mes vœux parcours sub des années précédentes. Donc let's go ! Ok, juste un petit point, comme je sais que parfois les personnes sont un petit peu perdues avec l'oral, j'ai fait un Kenva, donc je vais vous le partager sous forme de drive, avec les infos que je vais dire dans cette vidéo écrite, donc si vous voulez voir le résumé, n'hésitez pas à regarder comme ça, ça pourra vous intéresser. En arrivant au lycée, ils ont tous le nez plongé sur leur portable, comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu l'avenir de ces lycéens qui se jouent. Il y a beaucoup de points qui sont assez obvious, je pense, mais je voulais quand même revenir dessus parce que quand j'ai parlé de parcours sub, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport à ça et je me suis dit que si ça pouvait juste vous éclairer, bah pourquoi pas. Donc cette vidéo va être assez brève et efficace, je pense. Donc à l'heure où sort cette vidéo, normalement vous n'avez pas encore reçu vos vœux, mais vous allez bientôt les recevoir. Donc les vœux, vous allez les voir le 27 mai sur parcours sub. Le 27 mai, vous pouvez avoir 4 réponses possibles, donc un non, un oui-ci, un oui et une liste d'attente. Donc tout d'abord, si vous avez reçu un non, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc on va commencer par des noms, voilà, le pire pour le début. Donc si vous n'avez reçu que quelques noms, ça veut dire que vous n'irez pas dans cette formation, que la formation vous refuse, c'est-à-dire qu'ils pensent soit que vous n'avez pas le profil, soit que vous n'avez pas les notes nécessaires. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas faire grand chose, je suis désolée si c'était pour vous un vœu hyper important. Très souvent, c'est sur les vœux très sélectifs, je crois que c'est assez rare, voire impossible d'en avoir sur la fac. Sauf si vos profs se sont opposés à ce vœu. Si vous n'avez que des réponses négatives, il existe plusieurs solutions, donc déjà, il faut que vous contactiez votre lycée. Essayez vraiment de leur en parler s'ils ne sont pas là pour vous. Je pense qu'il y a d'autres aides, donc j'essaierai de vous mettre en commentaire. Et à partir du 16 juin, vous pourrez reformuler des vœux. Donc normalement, vous aurez des choses. Essayez évidemment de reformuler des vœux avec pas mal de place, comme des facs. Et essayez peut-être de comprendre pourquoi vous avez été refusés. Peut-être que c'était des vœux qui étaient, on va dire, trop hauts. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour les personnes qui n'ont eu aucun vœu accepté, mais ne vous inquiétez pas. Il existe d'autres phases pour pouvoir avoir quand même des vœux. Ensuite, on va prendre le cas le plus général, qui sont les vœux en attente. Très souvent, quand vous allez recevoir vos vœux Parcoursup, il y a peut-être certains vœux qui vont être acceptés, on va en parler après. Mais la plupart du temps, vous serez en liste d'attente. Je vais faire un point à la fin de la vidéo sur les listes d'attente et listes d'appel, parce que j'ai cherché si ça existait toujours cette année et je n'ai pas vu d'informations. Donc je me suis dit que si ça n'existait pas, ça ne sert à rien que j'en parle en début de vidéo. Mais restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai la différence entre les deux et comment l'interpréter. Donc si vous êtes en liste d'attente, c'est plutôt un bon signe en règle générale. Ça veut dire que la formation ne vous a pas refusé et que vous avez peut-être vos chances. Évidemment, tout dépend aussi de votre place dans la liste d'attente. Vous voyez le dernier qui a été admis l'année d'avant. Donc par exemple, si vous êtes 30e et que vous voyez que le dernier admis l'année dernière était 400e, il y a des fortes chances que vous soyez pris. Encore une fois, parfois, ça va se jouer à quelques places. Après, j'en avais déjà parlé les années précédentes, mais je vais en reparler là. Mais n'abandonnez pas. Ok, théoriquement, normalement, il y a une certaine date à laquelle tous les vœux doivent être validés, tout doit être décidé, mais il arrive encore parfois avant la rentrée, genre quelques jours avant la rentrée, que vous soyez rappelé par des écoles très prestigieuses ou des prépapes très prestigieuses qui parfois ont perdu certaines places, genre la veille ou deux jours avant. Et dans ces cas-là, qu'ils vous proposent, je connais des gens à qui ça est arrivé, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc voilà, par rapport à ça, si vous êtes en liste d'attente, je vous conseille, et ça c'est mon plus gros conseil, c'est d'être hyper attentif. Ne devenez pas forcément obsédé par ça, mais c'est-à-dire, allez-y très souvent, parce que vous n'avez que quelques jours à chaque fois pour valider vos vœux, et ce serait un peu bête de vous dire « Oh, c'est bon, je suis centième dans la liste d'attente, je vais pas regarder pendant deux semaines » et finalement, de perdre ce vœu. Donc regardez très souvent, essayez de penser aussi avant à ce que vous feriez si vous étiez accepté et patienté. Je sais que c'est vraiment la partie la plus longue, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous êtes en liste d'attente de choses et ce que vous attendez. C'est la partie la plus longue, c'est la partie la plus décourageante, parce que parfois, tu vois, pendant une semaine, ta place montait à peine, mais dites-vous qu'au début, ça stagne un peu, parce que les gens n'ont pas fait leur choix, mais à partir d'un moment, les gens vont devoir valider et plus le temps avance, plus les gens vont devoir confirmer leurs vœux, et donc vous laisser de la place. Si vous avez la chance d'être accepté à un vœu, tout d'abord, essayez de faire votre choix assez rapidement, je sais que c'est un peu compliqué, mais essayez de pas bloquer 15 000 vœux, parce qu'il y a des gens derrière et que c'est vraiment horrible d'être en attente. Ensuite, vous avez peut-être été accepté à un vœu, et dans ces cas-là, vous pouvez le garder dans le top, vous avez pas besoin de le confirmer complètement, c'est-à-dire que, tant qu'il vous reste des vœux dans votre liste d'attente, ne confirmez pas un vœu définitif, sauf si c'est le vœu que vous voulez absolument. Je vous donne un exemple, imaginons que vous avez été pris dans une prépa, on va dire, la prépa Louis-le-Grand à Paris, et que derrière, vous avez d'autres prépas, mais qui vous intéressent beaucoup moins, et que vous savez que votre rêve, c'est de faire Louis-le-Grand, et bien vous pouvez accepter définitivement Louis-le-Grand, comme ça votre place est prise, et vous pouvez commencer les inscriptions après. La nuance est là, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs vœux acceptés, vous devez quand même en choisir un. C'est-à-dire que vous choisissez pas définitivement, vous dites pas définitivement, je vais aller là, mais vous dites, ok, si mes autres vœux en liste d'attente, je les ai pas, c'est là que j'irai, pour ne pas que vous gardiez pendant plusieurs semaines, 15 vœux, et que ça bloque toutes les files d'attente. Je crois que le premier jour par conçu, vous avez 5 jours pour choisir, et après 4 jours, mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire en 3 jours, parce qu'après ça va passer à 3 jours, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, tous vos vœux disparaîtront, si vous avez pas fait un choix entre les différents vœux que vous avez déjà eus. J'espère que c'est clair, et de toute façon, c'est pas clair, n'hésitez pas à vous référer au document que je vais mettre dans ma barre d'infos. Donc voilà, en vrai, c'est assez bien de m'expliquer sur le site, ne stressez pas, vous aurez un choix, donc entre 2 icônes, soit accepter, mais garder mes vœux en attente, soit accepter définitivement, et après ils vous mettront, ok, si vous acceptez définitivement, vos autres vœux disparaîtront, donc généralement, y'a pas trop de soucis. Les autres années, le problème, c'était que les écoles de commerce, par exemple, n'étaient pas sur Parcoursup, donc pour aller en école de commerce, il fallait quitter Parcoursup, moi c'est ce que j'avais dû faire, mais là maintenant, tout est sur Parcoursup, donc normalement, y'a pas trop de soucis. En plus, je crois que, si je me trompe pas, que les phases sont beaucoup plus courtes d'acte qu'avant, nous on pouvait, je crois jusqu'à août, être en attente sur certains trucs, ce qui était vachement compliqué au niveau des choix, parce que des fois, tu devais prendre un appartement, alors que là, je crois que c'est beaucoup plus court, donc tant mieux. En tout cas, si je peux vous donner un conseil que vous ayez pour l'instant des vœux ou pas acceptés, restez attentifs, allez vraiment tous les jours sur Parcoursup pour pas passer à côté d'un vœu et surtout, pensez à accepter vos vœux, c'est hyper important, parce que si vous les acceptez pas, et bah ils vont tous disparaître et c'est trop dommage. Ensuite, vous pouvez avoir l'option oui-si, je connais personne qui a déjà eu ça, mais je crois que ça arrive si par exemple, vous voulez suivre une formation où vous avez pas forcément actuellement toutes les compétences nécessaires, on va dire scolaires. Donc dans ces cas-là, ils vous acceptent, mais il faut que vous vous engagiez à suivre les directives de l'école et par exemple, je sais pas, faire des cours d'été ou faire une licence en 4 ans plutôt qu'en 3 ans. Voilà, ça c'est à vous de choisir, mais c'est important de comprendre parce que si vous êtes pas prêts à accepter ceci, et bah je pense pas que vous pourrez suivre cette formation. Donc j'espère en tout cas que c'était assez clair. Encore une fois, vraiment déstressez-vous si vous venez d'avoir vos résultats Parcoursup. Je comprends que vous soyez stressés, mais je l'ai dit l'année dernière et je l'ai dit l'année d'avant, Parcoursup, le premier jour ne veut rien dire, c'est-à-dire que ce que vous aurez le premier jour, c'est sans doute pas où vous irez parce que tout simplement, il y a les listes d'attente, que ce soit dans des écoles de commerce, partout, ils remontent vraiment loin dans les files d'attente. Ensuite, il y avait un truc assez compliqué, notre année, enfin nos années, il y avait un truc qui s'appelait les listes d'appels, donc je sais pas s'il y a encore ça, mais en fait, les listes d'appels, c'est un peu différent que les listes d'attente, c'est-à-dire que les listes d'appels, ça bougera pas, si vous êtes 320 sur les listes d'appels, ça ne bougera pas. Quand une école classe ses dossiers, et bah, ce sera la liste d'appels, c'est un peu pareil que la liste d'attente, sauf que la liste d'attente, et bah, quand il y a des gens qui acceptent le vœu ou refutent, vous allez soit avancer, enfin vous allez plus ou moins avancer dans la liste d'attente, alors que dans la liste d'appels, vous bougerez pas. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, pour le dernier admis de la liste d'appels de l'année d'avant, si la dernière personne admise de l'année d'avant était 3 centièmes sur la liste d'appels, et que vous, vous êtes, je sais pas, centièmes sur la liste d'appels, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils sont remontés jusqu'à leur 3 centièmes dossier, à partir du début, et donc, que vous avez vos chances. En vrai, vous prenez pas énormément la tête avec les listes d'appels, je sais que nous, tout le monde en parlait, parce que personne ne comprenait ce que c'était vraiment, c'est... je vous dirais que c'est intéressant pour voir vos chances, mais en règle générale, fiez-vous un petit peu à la liste d'attente, puis vous voyez bien que s'ils sont remontés jusqu'à la 20ème personne seulement, et que vous êtes 50ème, ça va être compliqué. Moi j'ai envie de vous dire, croyez jusqu'au bout en vos voeux. J'ai liéve, croire en aurait... C'est-à-dire que ne quittez pas par poursuivre en vous disant c'est bon je suis trop loin, ou n'acceptez pas un voeu définitivement si votre autre voeu est en attente, et que vous le voulez vraiment en vous disant non je suis trop loin, ça sert à rien, parce qu'on ne sait jamais, il vaut mieux y rester, et évidemment il faudra confirmer vos voeux définitivement à un moment, mais là à partir du 27 mai, continuez à y croire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'était pas trop confuse, j'essaie de vraiment faire au plus clair, comme j'aurais expliqué à quelqu'un que je connais, et j'ai vraiment essayé de me renseigner sur ça, parce qu'il y avait des points que j'avais un petit peu oubliés, je vous souhaite beaucoup de chance, n'hésitez pas à me dire vos voeux au fur et à mesure, et si vous les avez, je vous fais des gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bye la mif.